Bonjour, merci de nous rejoindre en direct sur notre antenne. Plusieurs questions liées à l'actualité. On reviendra bien sûr à la question la plus prégnante sur la place des femmes dans cette réforme des retraites dans un instant. Mais parce qu'on parlait beaucoup d'énergie tout à l'heure, vous savez que la CGT Énergie de Marseille a envie de faire baisser de 50% la facture des boulangers pour les aider. Je me souviens d'un Manuel Bompard dans Vauran qui disait il n'y a pas si longtemps qu'il n'était pas contre les menaces de coupure contre les élus. Est-ce que vous aussi vous êtes solidaire de cette pratique de manipulation des compteurs aujourd'hui pour alléger les choses ? Oui je le suis. C'est aux salariés de décider de leur modalité d'action. Mais je suis le partisan de toutes les actions de solidarité. C'est dans le tous ensemble que nous allons l'emporter et faire reculer le gouvernement. Donc tout ce qui concourt à fédérer ceux qui ont de bonnes raisons aujourd'hui de protester, de se mobiliser, de se mettre en grève, de manifester, va dans le bon sens. C'est bon qu'en effet la CGT vienne en soutien des boulangers. Les deux sont victimes du même gouvernement, des mêmes politiques qui encouragent le marché, la mise en concurrence et qui pénalisent les français dont chacun le sait. Aujourd'hui le quotidien est difficile, le pouvoir d'achat est en baisse et les inquiétudes sont grandes avec cette réforme des retraites à 64 ans. Oui. Donc vous donnez quittus à... Je crois que c'est Alexis Corbière qui disait l'autre jour, nous tout ce qu'ils entreprennent, on sera derrière. L'intersyndicale de toute façon, voilà, vous vous désolidariserez pas quoi qu'il arrive. Non on sera en appui en effet de cetintersyndicale qui a lancé le mouvement le 19 janvier dernier, qui appelle à faire grève, à manifester le 31 janvier. Nous serons là, nous la France insoumise, ces députés, ces militants, ces sympathisants dans les cortèges en soutien et ici à l'Assemblée nationale, une opposition résolue au projet du gouvernement. Il est minoritaire ce gouvernement avec cette réforme qui ne fait que des pertants, qui propose au fond de travailler plus pour gagner moins. Il va essayer le gouvernement ici à l'Assemblée nationale par les moyens les plus autoritaires, 49-3, 47-1 par le recours aux ordonnances peut-être d'imposer sa réforme. Mais ici il y a une majorité, je crois, de députés qui représentent au fond une majorité de Français qui sont opposés à cette réforme et qui sont bien décidés à tout faire pour le conduire à abandonner son projet. Alors justement, parlons de la retraite pour les femmes, dont on a dit que c'était l'angle mort de cette réforme. Il y a eu beaucoup de chahut au moment de l'intervention d'Elisabeth Borne tout à l'heure. On sent que là il y a quand même un sujet, une brèche dans laquelle s'engouffrer. Ça vous paraît complètement incohérent, cette place non faite aux femmes, en tout cas cette non prise en compte des carrières hachées en leur demandant de travailler plus ? On est tous perdants et les femmes en particulier, parce que vous l'avez dit, ce sont elles qui subissent les carrières hachées, les temps partiels imposés. Et c'est donc pour elles que d'obtenir ces 43 années de cotisation pour bénéficier de la retraite à temps plein va être le plus difficile. En réalité, la réforme que prépare le gouvernement pour les femmes, elle va conduire à ce que pour obtenir une retraite à temps plein, elles doivent travailler jusqu'à 67 ans. C'est l'âge d'annulation de la décote. 67 ans, imaginez pour les infirmières, pour les aides-soignantes, pour les enseignantes, pour toutes ces femmes au métier essentiel. C'est extrêmement tard, c'est beaucoup trop tard, c'est au fond de mauvaise santé, des accidents du travail, des maladies professionnelles qui vont se développer. Et donc, elle est particulièrement injuste pour les femmes, cette réforme. Oui, c'est vrai, il y a un seul ministre qui l'a reconnu, c'est Franck Riester. Pour les autres, il reste dans le déni, dans le mensonge. Il y a beaucoup de cacophonie aujourd'hui au sein du gouvernement. Merci beaucoup Paul Vallier d'avoir répondu à nos questions.